Yo, épisode 22 de Sabnautica, on reprend l'aventure, alors là il fait sombre, on est en dessous des trucs qui font peur là, les biomes catastrophiques, je sais plus comment on les appelle. Bon, j'ai pris une décision au vu de la nourriture qu'il me reste là, des quantités de bouffe etc. Oh le bruit. La décision c'est que je vais rentrer, je vais faire un aller-retour, il faut que je récupère de la bouffe en urgence, que je remplisse mes coffres et tout plein de trucs, parce que là c'est pas possible. Il faut que j'ai un chargeur de batterie là, un chargeur de batterie externe là, et voilà. Bon, écoutez, là j'avoue que j'ai bombardé, j'ai débité comme on dit, mais c'est pas grave. Alors, il faut que je connecte le moteur. Oula, le son je l'ai un peu augmenté un peu trop là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ouais, 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 excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. C'est parti, on va aller à la base principale là. Donc on est à 140 mètres, ça devrait le faire. Ouais, petit dégât apparemment. Bon, allez, on va aller en vitesse max. Ah, il y a encore le bug là. Le truc de crabe de merde. Casse-toi. Oh, il me chasse en plus le bouffon. N'importe quoi. Ah, il a tiré un truc là, il a fait une attaque. Surchauffe du moteur. Donc il faut, ok, bon bah, ça surchauffait. Ok, c'est bon, je peux repartir. Oh, je vais partir en vitesse de croisière. Incendie ! Il y a un incendie ! Punaise ! Oh, shit, j'ai trop abusé du truc. Vite, vite, vite. Oh là 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 ! Ok, c'est la catastrophe en fait. Allez, on va éteindre tout ça là. Désolé, moteur. Je voulais tracer mais... Oh là là, quelle dinguerie là. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Vite ! Éteins-toi ! C'est bon, ok, parfait. Oh, mon dieu ! Épurateur d'air initialisé. Parfait, let's go. Bon, bah écoutez, je pensais pas que ça allait être aussi chaotique que ça. J'ai l'impression que la vitesse de croisière, c'est une plutôt bonne vitesse. On va peut-être éviter. En fait, je pense que la vitesse maximale permet juste de tracer quand il y a un ennemi. Mais pas plus. Enfin, sans plus quoi. Donc, ah voilà. Là, c'est le dessus. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que j'utilise pour conduire. Ça, c'est mieux ça. Et là, je peux constate. Et en plus, il y a des trucs... Il y a les œufs qui ont éclos. Donc, on va constater ça. Oula ! J'ai cogné un truc là. Désolé, les petits poissons. Alors, au niveau des œufs... Wouah ! Tellement de trucs qui ont poussé. Attends, attends, attends. Je vais me faire plaisir, là. Du coup, ça, c'est des trucs que je peux prendre. Les spadefish. Ouais, les spadefish, ça, je peux les prendre. Oh, les relapins, je peux enfin les prendre. Oh ! Mais c'est les méchants, les requins des sables. Eh bien, voilà. Écoutez, je me permets de prendre tous ces poissons cassés, là. J'ai plus de place. Dans l'inventaire. Poisson. Les usines... Eh, maintenant que j'ai des trucs performants, en vrai, je peux farmer à fond. Je peux en mettre plusieurs des usines comme ça. Il faut que je réfléchisse à ça. Donc, alors, attendez. 3. Bam. Je vais voir comment ça se construit. Parce que j'ai oublié le craft. Est-ce que je ne peux pas le poser, le craft ? Non. Titan, fil de cuivre, aérogel. Titan, fil de cuivre, aérogel. C'est une nouvelle machine, là. Qui va pouvoir bénéficier de la nouvelle technologie du réacteur nucléaire. Boum. Est-ce que je peux en poser une autre ? Eh ouais, Coco. Regarde-moi ça. Bon, je peux quand même passer sur le côté, c'est parfait. Ok, bah, écoutez. Maintenant, j'ai 3 fabricateurs d'eau qui tournent. Là, ça y est. Là, je commence à mettre à mal les 2 réacteurs que j'ai. Mais on s'en fout. On est là pour produire ou pas ? Là, on est une usine, mon pote. C'est fini. On va abattre la concurrence. Oula, je me suis trompé en plus. J'ai mis le quartz là. Il faut que je mette tout ça ici. Voilà, là, c'est bon. Dans le truc survie, il faut que je récupère les essentiels, entre guillemets. Après, c'est vrai que j'ai plein de couteaux, quand même. Ouais, je vais le laisser plutôt comme ça. Après, il ne faut pas oublier que ça va fonctionner sur la batterie du machin, là. C'est sur le techo, comme ça. J'ai plus de titane. Je suis un peu embêtant là-dessus. Mais avant de repartir, je veux que la base soit nickel. Sur ce, je déclare le début des hostilités. C'est parti. Maintenant, j'ai un stuff broken. Oh, putain de sa mère. J'ai eu si peur. Oh, bordel. Je ne sais même pas qu'est-ce qui me rentrait dedans. En plus, je ne l'ai pas vu. Ça va, on voit quelque chose, en fait. Ah, ouais. Ah, ouais. Ok, en fait, ça fait peur. Ok, en fait, je me suis aventuré dans quelque chose de pas ouf. Oh, je sens que ça pue. Oh, je n'aime pas. Oh, comment je n'aime pas. Oh, c'est dégueulasse. Il y a des champis abyssaux, des huiles de sang, du quoi. Oh, qu'est-ce qui... Pourquoi ça s'éteint ? What ? J'ai entendu un... Ok, je vais me rapprocher de l'endroit abandonné. Enfin, de l'endroit où le truc a été accoulé. Oh, sa mère, la musique. En vrai, ça va. Ça fait mon... Ok, là, il y a une raie de ouf. C'est là. C'est là, la cible. Stop la musique. Stop la musique. Oh, shit ! Ok, je vais tourner. En fait, je vais me préparer à partir quand j'aurai fini tout ça. Ok, il y a un léviathan de ces grands morts. Là, je suis en mode silencieux. Je suis en mode espion. On va rentrer. Oh, là, là, il y a un cristal d'uranimite ici, je crois. Ah, c'est de l'or. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses. Ça, c'est un truc que je dois scanner. Les lianes, là. Voilà. Une herbe fantôme. Avec plaisir, je regarde ce que c'est. Alors. Grandis exclusivement dans les eaux profondes où ces pigments clairs sont visibles par le moins de longueur d'onde possible. Tout va bien. Tout va bien. En vrai, il est juste là, donc c'est bon. Si je vais plus bas, ça devrait aller. Regardez ce biome, il ne fait pas peur. Il y a où le méchant, là ? Eh ben, il n'y en a pas. Oula. Ok, là, ça va profondément. Là, c'est flippant. Là, ce n'est pas flippant. Oh, cristal d'uranimite. Attendez, il faut que je check où il est le mec. Bon, il n'est pas à portée de vue. Je suis rassuré. Hop. On va prendre ça. On va prendre ça, on va prendre ça. Il y a du quartz. Je prends, je prends. On est à 500 mètres de profondeur, hein. Je ne pensais pas les atteindre un jour, mais c'est le cas. Oh, ça, c'est minerai de cuivre. Bon, ok. Uranimite, je prends. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette conne ? Oh, sa mère. Un truc à scan. Je n'aime pas les bruits. Arrêtez ça. Oh, sa mère, je me suis fait attaquer. Ok, racine de sang. Je prends. Oh, mais il y a des nouvelles bêtes. Ok, je prends. Je vais essayer d'en geler un. Et je le scanne. Rampant sanguinaire. Bah, je me permets. Bon, en tout cas, je découvre plein de belles choses ici. Ça, c'est quoi, ça ? Des huiles de sang également. Oh, il y a tellement de cristal d'uranimite ici. C'est un excellent biome. Oh, je commence à kiffer l'endroit. Oh, oui. Ah, là, il y a des bruits que je n'aime pas. Eh bien, écoutez, j'ai assez traîné dans cet endroit, de toute façon. Oh, il y en a encore deux, là. Allez, je grid. Je les récupère. Hop là. Let's go. Après, ça veut dire qu'il doit y avoir des œufs dans le coin. Ouais, j'avoue, je ne veux pas grid. C'est bon. C'est juste là. Allez, je prends la base de données, là. Tac. Ça y est. Moi, je rentre dedans. Je check ça. Je check le PDA. Voilà. Allez, il n'y a rien d'autre. On a tout fini. Mission terminée. What is that ? Ça y est. Oh, il y a des musiques de merde. Ah, ça, c'est des musiques qui ne me font pas peur. Ok, là, on est à l'arrière du truc. Je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est que ce truc en bas, en fait. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser une tablette graphique pour pouvoir faire une dinguerie, en fait ? C'est ça, la question que je me pose. Je ne sais pas. Parfait. Ah, mais là, l'œuf, il a éclos, donc je peux en reposer un autre, en fait. Ah, ouais, ça, je veux savoir ce que c'est. Je pense que c'est un mini rip-back. Parfait. Là, l'uranimite, j'en ai tellement, maintenant. Laisse tomber les barres d'uranium. Enfin, les barres... Ah ouais, c'est des barres d'uranium, je crois. Voilà, regardez-moi ça, la sauvage. Ah, la sauvage. Patate chinoise et graines. De planque ming. Eh bien, voilà. Ça poussera. Il faudra que je fasse aussi... Attendez. Oh, j'ai débloqué des crafts ? Qu'est-ce que j'ai débloqué ? What the fuck ? Module de profondeur M1 pour cyclope. Je l'ai. Mais je l'ai déjà. C'est dommage. Parce que je l'ai eu cadeau. Module d'amélioration du runnement, je l'ai. Système d'extinction, je n'ai pas le soufre cristallin. Et ça, je l'ai. Donc, j'en ai trois déjà. Bon, ça, c'est good. Il m'en manque deux. Qu'est-ce que j'ai débloqué le plus ? What the fuck ? Ah, c'est là. Module de MK2 pour cyclope. Ah, il faut du nickel. C'est mort. Je n'ai pas de nickel. Ok, bon, ben voilà. Au moins, on sait. Alors là, je vais regarder les données que j'ai téléchargées également. Racines sanguines, ça, c'est bon. Ah, c'est... Ces systèmes racineaux s'étendent généralement d'un mur d'une grotte à l'autre. Système racinaire enroulé. Lorsque le système racinaire pénètre dans l'eau, ces parties s'enroulent l'une autour de l'autre pour une intégrité structurelle améliorée. L'enracinement des murs d'une grotte. Le ou la racine rencontre la paroi de la grotte. Elles pénètrent dans la roche et continuent de croître à un rythme plus lent. Les racines sanguines et les vignes de sang produisent des pustules d'huile de sang confirmant qu'elles sont en fait une seule et même espèce pleurale. La majorité de systèmes... Pas ouf. Pas ouf cette découverte. La faune. J'ai découvert quoi ? Oh, le rampant sanguinaire. Ah oui, ça c'est important. Un charognard agile et territorial qui se déplace en groupe sur le sol marin. Cousin proche du rampant des cavernes, oui, mais adapté aux conditions de mer profonde. Pat. La plus grande différence entre les pattes sur 45-46B, donc c'est le nom de la planète, sont les 4 jambes qui s'étendent à plus d'un mètre du torse du rampant, lui permettant de se déplacer à une vitesse surprenant sur le fond marin et même d'escalader les murs. Torse. Le rampant peut abaisser tout son corps afin d'amener ses mandibules à la portée de la charogne dont il se nourrit tout en conservant la maniabilité. Analyse. A éviter ou à neutraliser. Ok, donc c'est dangereux. Et là, qu'est-ce que j'ai téléchargé ? Survivant de l'Aurora. Ok, donc ça c'était la galère. Ok. Capsule de survie 3, c'était quoi déjà ? Un ciglaille normal peut tracter une masse de 80 kg à plus de 30 km heure. La cellule énergie que je lui ai bricolée devrait doubler sa puissance. Vous croyez qu'il y a des choses de plus rapide dehors ? Oh, c'est certain. Et c'est en supposant que la cellule ne surcharge pas à 3 mètres sa sortie. Vous semblez calme, je me concentre sur l'ingénierie. Et si j'arrêtais de réfléchir, je serais mort de trouille. Oh, je comprends tellement rien. Bon, bref, il ne faut pas que j'oublie que dans les codes et indices, j'ai un... Non, ce n'est pas... C'est double proposition. Emplacement d'installation alien. Il faut que je cherche ça, là. Oh là là, à 1200 mètres. Putain, ça veut dire que il faudra que j'utilise le cyclope pour entrer dans la centrale thermique à 1200 mètres. Mais quand même, quoi. A l'intérieur d'une formation de roche naturelle dans une zone de forte activité volcanique. Générer de l'énergie pour toutes les autres installations. Oh my god. Bon, écoutez, là on a quand même pas mal avancé. Bon, c'est un très bon épisode. On va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va essayer de chercher justement ce que je devais chercher à la base. Le laboratoire de recherche sur les malades. Allez, à plus.